La ville de Zérokore, cette ville cosmopolite et de négoces, présente depuis le 2 octobre dernier un autre visage. En plus de cette place historique des martyrs, Zérokore compte aujourd'hui une trentaine d'infrastructures. Des infrastructures administratives, commerciales et sociales de cet imposant bloc administratif à la ville des autres, avec ses quatre cases modernes, en passant par le commissariat central, la gendarmerie, le centre d'exposition d'oeuvres artisanales et bien d'autres, la ville de Zérokore est aujourd'hui une ville moderne. Un très grand impact sur l'environnement de Zérokore. On voit que c'est 20 kilomètres aujourd'hui de Bitumé, qu'on ne voit pas la poussière dans la ville, pas le bout de la ville. Tout ça crée un cadre de vie vraiment que nous ambitionnons tous. Et pour dire l'étude à l'agréable, les 20 kilomètres de Bitumé par le chef de l'État sont réalisés à 100%. Si l'État a bien voulu goudronner les rues principales de Zérokore, pour rendre notre ville très attrayante, très belle, il nous appartient, nous aussi, d'accompagner le professeur Alphacone dans son programme de société. Dans cette perspective, la commune urbaine de Zérokore a été dotée de 65 charrettes de ramassage d'ordures, 14 dépotoirs et 70 poubelles, des poubelles qui ont connu un début de distribution. Incontestablement, la délocalisation de l'affaire de l'indépendance se pose aujourd'hui comme un chemin incontournable, une initiative du chef de l'État. Merci.